Bonjour à tous les amis, c'est Bob Lemineur et aujourd'hui une nouvelle vidéo dans la vraie vie, si je puis dire, IRL puisque c'est la première fois où je filme dans mon appartement donc c'est une vidéo unboxing où je vais ouvrir tout simplement ce sac Micromania dans lequel il y a, si je m'abuse, une édition Pokémon Ultra Lune limitée, c'est-à-dire avec le steelbook, etc. donc on va voir un petit peu la tête de la chose, parce que je l'ai vu sur internet mais pas dans la vraie vie donc c'est parti, on va faire un unboxing si je puis dire donc premièrement voilà le jeu, donc ça c'est la boîte en carton donc il y a deux éléments apparemment, on a la boîte en carton et il y a un autre sachet, j'ai vu, je sais pas ce que c'est donc on a le ticket de caisse, c'est génial, on s'en tape ainsi que, oh, apparemment une figurine, apparemment Contents One figurine, ouais, ok, donc on a une figurine donc je suppose que ça va être une des trois qu'il y a sur le sachet donc je pense que c'est distribué de manière random donc on va essayer de deviner au toucher la figurine que c'est, personnellement alors c'est pas le Hibou c'est pas Brindibou, c'est l'un des deux autres donc on va voir ça tout de suite c'est Brindibou, c'est un peu Latouron ah non, j'étais sûr, c'est euh... je sais même plus le nom des Pokémon quoi, quand j'étais gosse, je les connaissais tous par coeur ça c'est quoi, c'est Flamme, non, il y a Flamyaou, Brindibou et lui je sais que c'est Oratoria, son évolution là, ou je sais plus quoi mais je connais même plus son nom, c'est vraiment la ronde parce qu'avec le temps, la mémoire flanche surtout il y en a presque 700 ou 800 des Pokémon donc c'est vrai que j'ai un peu zappé les noms et on va voir du coup l'édition limitée de la boîte, si on arrive à l'ouvrir bien sûr ça se fout pas en dessous j'ai pas envie de la déchirer comme un gros porc, vous savez moi j'aime bien garder les... je suis le genre de mec qui quand il va acheter un produit, un ordinateur ou autre un peu de qualité, il va garder le paquet voyez-vous, c'est un peu ridicule mais... ah ouais, d'accord la boîte est vraiment stylée, je sais pas si vous voyez bien donc c'est en métal et au dos on a ça et là alors ça c'est en face et du coup je crois pas que le jeu soit dedans en fait et non, le jeu n'est même pas dedans avec toutes les Pokéballs ça c'est vraiment stylé, on a le récapitulatif des Pokéballs qui existe à l'heure actuelle et ouais, non, le jeu n'est pas dedans en fait donc il est dans l'autre boîte enfin je trouve ça un peu particulier c'est vrai que je trouve que c'est un peu con ils doivent directement mettre le jeu dans cette boîte là enfin ça leur préfère des économies après c'est comme ils le sentent il y a sûrement une raison à ça donc on va essayer d'ouvrir ça il y a toujours une ouverture facile normalement oui attendez je suis un peu en galère ok ok j'aurais dû prendre des ciseaux bon je pense que je coterai au montage cette partie si même sûr parce que ça va être chiant à regarder voilà enfin donc voilà le fameux jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment donc ouais je vais le tester j'aimerais bien en fait faire des vidéos dessus le problème c'est que c'est que j'ai absolument pas de capture card et j'ai absolument pas des thunes pour m'acheter une capture card parce qu'il coûte 300 balles pour moi je pense enfin j'ai fait une demande à la société qui en fait donc merkey.net je crois quelque chose comme ça il faudrait que je fasse envoyer ma 3DS en Allemagne et les frais de port etc ça me coûtera à peu près 300 balles donc c'est pas marrant donc du coup je pense que je vais faire comme la vidéo Pokémon que j'ai déjà sortie là où je me bats contre Red je filmerai à l'iPhone et je ferai un overlay autour un peu en mode YOLO parce que c'est vrai que enfin à l'iPhone il y a quand même une qualité une qualité pas mal je pense enfin il faut filmer même si c'est pas une capture card ce sera pas de l'HD non plus mais voilà bon bah sur ce moi je vous fais un bisou puis voilà je m'attendais pas à avoir une petite figurine comme ça je sais que pour l'une le premier Pokémon Lune j'avais eu un petit pin enfin un petit badge avec l'emblème de Pokémon Lune dans une petite boîte un peu comme une bague j'avais bien kiffé puis là je m'attendais pas à une figurine je trouve que c'est mieux d'avoir une figurine parce que le badge qui se promène avec son badge enfin à part les mecs qui ont 40 ans qui jouent à Pokémon et qui vont dans des salons du jeu vidéo parce qu'ils ont pas de vie personne met les badges sur leur t-shirt ou leur polo enfin ou alors un gamin de 50 têtes je sais pas mais moi je me vois mal me promener dans la rue avec mon badge Pokémon sur le torse voilà les amis sur ce moi je vous fais un bisou j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis il vous aura peut-être aidé à faire votre choix voilà si vous trouvez la jaquette dégueulasse ou au contraire si vous la trouvez vraiment de qualité hop là et vice versa donc voilà les amis sur ce je vous fais un bisou puis je vous dis à une prochaine bye